... L'écolotissement, l'allée des chênes sur la commune d'Aru est pensée comme un aériale dans la lande forestière. Pour un coût de 400 000 euros, l'écolotissement d'Aru met en œuvre une grande ambition de qualité environnementale et architecturale. Notre projet initial d'augmenter le volume d'habitants de la commune d'Arru a été aidé et poussé par notre plan local d'urbanisme que nous avons réalisé concomitamment à cet écoquartier. La démographie ces derniers temps n'avait pas tendance à augmenter mais on s'est rendu compte malgré tout au moment du PLU que 1,5% de la population c'était quand même quelques effectifs supplémentaires et qu'il fallait, je crois pour le développement de la commune, trouver des solutions. A travers un schéma d'organisation qu'on a pu élaborer à l'échelle du bourg a été mis en évidence la possibilité d'une opération d'aménagement préfigurant un développement urbain un peu plus conséquent à plus long terme. le projet donc on a aidé la commune à définir un petit peu son projet et on a commencé par faire une réflexion globale sur le village, sur les atouts du village, sur son patrimoine et ça nous a permis ensuite de mieux resituer l'insertion du nouveau quartier dans Arru avec notamment ce qu'on a bien pu traiter, c'est les liaisons piétonnes entre ce futur quartier et Arru qui a quand même son école, c'est quand même pas négligeable donc les enfants peuvent aller à l'école à pied ou en vélo et ça c'est quand même je pense que c'est un sacré atout. Cette réflexion, on a réussi à la mener grâce en particulier à mes conseillers je crois qui ont chacun planché de leur côté pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire mais aussi bien évidemment sur l'ensemble du projet de la commune d'Arru avec le CAUE et en particulier c'est Armel Cazot, une architecte du CAUE qui nous a aidé, qui nous a guidé sur l'ensemble, le projet global d'Arru. Le plan de composition s'accompagne aussi par un traitement des limites paysagères donc avec un travail sur les bandes de pare-feu avec des structures végétales de feuillus qui viennent gérer la limite de l'enveloppe urbaine du bourg donc ça c'était un élément important qui était issu de la réflexion au niveau du PLU. Alors les matériaux utilisés participent à cette identité rustique et forestière donc avec l'utilisation de l'agrave de Saint-Martin-Donnet pour les matériaux de sol que ce soit pour la voirie ou pour les chemins en piétonnier l'utilisation du bois pour le mobilier et pour le matériel à déclarage public et ensuite un travail sur le végétal qui est aussi assez important au regard de l'identité d'Aérial qu'on a cherché à développer dans cette opération. Ce qui nous guise c'est la volonté de faire quelque chose de très bien de rendre un service excellent mais malheureusement on est là aussi limité par l'aspect financier. Ce qui est assez remarquable c'est justement que c'est une petite commune mais qui s'est donné une ambition assez forte sur le plan écologique, paysager et architectural et cette commune s'est donné les moyens d'essayer d'atteindre cette ambition. Elle a investi financièrement, elle s'est fait accompagner, elle a pris les conseils elle a engagé des professionnels pour ce travail donc ça c'est quand même un investissement qui est très important pour une commune modeste. Je pense que l'allée des Chênes sera vraiment un éco-quartier réussi et bien intégré au village d'Aru. Moi ce que j'imagine c'est que ce projet aboutit totalement dans une dizaine d'années avec de la végétation. On va vraiment avoir un projet qui va être de toute beauté et toutes ces difficultés que j'évoquais tout à l'heure seront largement oubliées dans 10 ans et on sera peut-être même là à une période dans une dizaine d'années où ces fameux primo-accédants qui ont fait de gros efforts pour leur première maison vendront peut-être à de nouveaux arrivants, un peu plus jeunes et à nouveau avec des enfants pour faire fonctionner le village en bonnes conditions avec notre école et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501